Le gymnase Léo Lagrange à Mérignac, totalement détruit par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, la piste criminelle serait privilégiée puisque le feu aurait pris à l'extérieur du bâtiment. Une véritable catastrophe pour les élèves des lycées d'Aguin et Marcel Dassault, et qui l'utilisaient mais surtout pour les licenciés de la ville, et notamment ceux qui pratiquaient la gymnastique. Près de 1000 sportifs au total pour lesquels il va falloir trouver des solutions à court terme. Pour tous les jeunes licenciés, la proximité, autant des adultes peuvent se déplacer, mais tous les jeunes, il faut que l'activité ait lieu sur Mérignac, donc on réfléchit, et dans les semaines qui vont arriver, on va réfléchir avec notamment le Samobli Sport, à trouver des solutions, location ou investissement à prévoir. Disons qu'on va gérer la chose en deux temps, pour finir cette saison sportive, donc de 3 à 6 mois jusqu'à juin, et puis offrir en septembre du provisoire pérenne pour au moins 2 ou 3 ans. Début des travaux sur la ligne SNCF entre Libourne et Bergerac à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin septembre, la ligne ferroviaire est fermée à la circulation des trains de voyageurs. D'importants travaux y sont réalisés. Des conséquences, des cars circuleront à la place des trains de Bergerac à Libourne, en correspondance avec les trains pour Bordeaux. La population de la région augmente de moins en moins rapidement, c'est ce que montre la dernière étude de l'INSEE. Entre 2011 et 2016, la Nouvelle-Aquitaine a ainsi gagné 160 000 habitants. Par rapport aux 5 années précédentes, la croissance de la population est freinée dans tous les départements, sauf en Gironde. Guignol monte sur les planches jusqu'à vendredi. Petits et grands peuvent découvrir la star des marionnettes sur la scène du théâtre Linox, des marionnettes derrière lesquelles se cache la famille Guérin, bien connue des Bordelais. Ça change complètement parce qu'on est vraiment dans un théâtre, donc on est entre nous, en plus il est à l'échelle humaine, et on peut converser et partager notre passion avec le public avant ou après le spectacle. Et puis les gens sont vraiment là pour voir Guignol et tout son répertoire. Depuis six générations, de père en fils, on se transmet la tradition du véritable Guignol lyonnais. Car nous on joue dans la pure tradition, avec les textes revus et corrigés, mais toujours d'actualité. C'est une vraie passion, en plus ce qui est bien dans ce théâtre, c'est qu'il y a un hall à côté où on peut exposer une partie de notre collection personnelle. Parce que depuis 165 ans qu'on a fêté l'année dernière, on accumule, on est passionné d'année en année, toutes sortes d'objets. Les marionnettes, bien sûr, mais il y a les décors, les accessoires. Voilà, on est vraiment des vrais passionnés de cette marionnette qui est Guignol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada